Qu'est-ce qu'il y a, petit bois ? T'as créé un univers ? Tu me montres ? Oh, magnifique ! La papuche, la madame, quoi ? Il est en fraise ? Toi aussi t'as créé un univers ? Tu me montres ? Oh, super ! Qu'est-ce qu'il y a, bois lion ? Toi aussi t'as créé un univers ? Tu me montres ? Eh bien, vous savez quoi, les enfants ? Eh bien, on va les combiner ensemble, comme ça, ça sera notre univers commun. Je dois se casser la figure, ça va être une catastrophe ! Hop ! Et voilà ! C'est magique ! Salut, messieurs, mesdames, personnes en binaire, tu l'as peut-être deviné, mais le sujet d'aujourd'hui, ça va être laisser la table créer l'univers de jeu, donc l'univers de la partie, voire de la campagne. Et donc, le sujet précédent, il y a une quinzaine de jours, c'était fluidité versus démocratie. Donc oui, on est un petit peu contradictoire, clairement, ce qui ne fait que prouver que je n'ai aucune personnalité, aucune colonne vertébrale. Voilà, c'est comme ça, je suis une pure girouette. Après, c'est vrai que pour rester un tout petit peu cohérent avec mon sujet précédent, personnellement, je ne suis pas, en tant que MJ et même en tant que joueur, je ne suis pas forcément toujours très fan, eh bien voilà, de ce qu'on appelle le world building, c'est-à-dire la création de l'univers par la table de jeu avant de jouer, au début de la partie, lors de l'éventuelle session zéro, parce que, pour deux raisons, des fois j'ai l'impression que ça prend du temps qu'on pourrait consacrer à jouer, c'est-à-dire qu'on va passer deux heures à créer un univers et puis après une heure à jouer dedans, ça va être un petit peu frustrant et qu'en plus on ne va pas du tout exploiter l'ensemble de ce qu'on aura créé. Et puis aussi, des fois j'ai un petit peu peur ou un peu l'impression qu'il y a pas mal de contradictions, enfin on va créer un truc, un univers pas très cohérent, un peu foutraque. Et donc, mais ceci dit, je pense que d'une, c'est pas parce que moi j'ai cette opinion-là qu'elle est universellement vraie, donc je vais quand même essayer de te défendre, voilà, cette idée de création collective de l'univers par la table de jeu. Et de deux, je suis aussi, je pense aussi personnellement, qu'il y a tout un tas de solutions ou de façons, on va dire, vertueuses, de faire une création collective, voilà, avec la table de jeu, donc c'est pour ça qu'on en parle. Cette vidéo va peut-être te rappeler une plus ancienne vidéo qui s'appelait la création de monde comme processus infini. Alors, c'est un petit peu différent puisque la création de monde comme processus infini, ça parlait plutôt de créer l'univers au fur et à mesure de sa campagne, et donc c'était pas forcément d'ailleurs une création collective, ça pouvait être juste la création du MJ ou de l'auteur quoi. Donc après, on va peut-être aborder certains outils qui sont un peu différents. Donc il y a quelques recouvrements, après voilà, c'est qu'un prétexte de plus pour aller voir les deux vidéos et comparer un petit peu ce qu'elles ont à dire. Voilà, donc pour commencer déjà, ma première opinion, ma premier conseil pour faire une création collective qui soit apaisée et constructive, et bien c'est de se permettre en fait de cumuler... En fait, quand on crée quelque chose, on ne le crée pas comme un fait, un fait universellement vrai dans le monde, mais plutôt comme une rumeur ou une hypothèse. Du coup, on peut faire cohabiter des rumeurs et des hypothèses contradictoires sur la même chose quoi. Donc quelqu'un va créer une faction en disant que c'est une faction qui œuvre pour le bien et puis une autre personne va dire, ouais mais en fait, c'est possible qu'en réalité ce sont des reptiliens et en vrai, ils sont en train de faire le mal. En fait, les deux choses sont vraies concomitamment quoi. Pour le moment, ce sont des rumeurs, des hypothèses qui ne demandent qu'à être vérifiées par le jeu quoi. C'est seulement en jouant qu'on verra si une des deux hypothèses est vraie ou fausse, ou si les deux ont un fond de vérité, voilà. Ensuite, je vais te livrer un peu une expérience personnelle. J'ai fait un podcast avec la personne concernée que je mettrais un petit peu en source, où en fait, la création collective de l'univers avec la table était de toute façon, à mon sens, quelque chose d'absolument nécessaire. C'est quand j'ai fait quelques parties de jeu de rôle avec Gérard Nian qui est camerounais. Voilà, donc c'est un petit peu notre correspondant rôliste au Cameroun, puisque là, c'est une personne qui a un festival de jeu à Yaoundé, au Cameroun, et qui s'intéresse beaucoup aux jeux de rôle, et qui a eu pas mal de curiosité et d'envie de se connecter avec des rôlistes français, voilà, pour apprendre la pratique. Parce que c'est, voilà, c'est tout nouveau au Cameroun, tout bel Lucien, entre guillemets. Et donc, je fais partie des personnes qui ont joué avec Gérard, et quand je jouais avec Gérard, donc en ligne, l'idée, c'est que moi, j'apportais un système de jeu, éventuellement quelques tropismes, puisqu'en fait, le grosso modo, on a fait, en quelque sorte du niveau, j'avais des tropismes, je disais, bah, ça se passe dans le Cameroun du futur, c'est un futur un petit peu post-apocliptique, c'est surtout qu'il était moins urbanisé que le Cameroun actuel, quoi, avec donc plus de forêts, et puis, je disais, il y a de la magie et les contes camerounais sont réels dans cette version camerounaise du futur, et puis, il y a ce qu'on appelle des créatures, voilà, il y a des créatures magiques qui existent, et qui sont un petit peu les principales sources de péripéties, voilà, dans nos parties de jeu, quoi. Donc moi, c'était les prérequis que j'avais posés, et bien, en fait, pour tout ce qui était l'or camerounais, bon, moi, je m'étais un petit peu renseigné, quand même, sur le Cameroun, pour pas trop dire n'importe quoi, mais évidemment, c'était en réalité Gérard qui était totalement maître d'œuvre, et bien sur, voilà, sur les contes camerounais, sur le type d'histoire qu'on pouvait avoir dans le Cameroun et tout, et donc, ça a amené beaucoup de choses, enfin, du coup, il a amené beaucoup d'éléments de l'or, aussi de types de péripéties, puisque, par exemple, il m'a expliqué que, voilà, dans les contes camerounais, ce qui est important, comme, on va dire, comme valeur, c'est la ruse, quoi, la ruse, l'intelligence, c'est les choses les plus valorisées, quoi. Et donc, on a joué là-dessus, quoi. Et donc, voilà, dans ce cas précis, en fait, c'est, t'as un cas précis où tu veux, en fait, certes, j'étais MJ ou facilitateur, enfin, c'était plutôt facilitateur, parce qu'on va arrêter, on jouait sur MJ, mais on va dire que j'étais, quand même, maître, voilà, j'étais maître d'œuvre sur la partie, mais c'était important, en fait, je voulais qu'on joue quand même sur le terrain de Gérard, et donc c'était important qu'on ait vraiment une création collective de l'univers, avec, comme ça, des responsabilités un peu partagées, moi, c'était plutôt sur les mécaniques, un peu sur certains tropismes, et Gérard, c'était vraiment plus sur le lore, quoi. Donc, voilà, c'est une façon de faire qui justifie totalement une création collective, c'est, en fait, quand, tout simplement, tu veux profiter d'une expertise que ta table a, et que toi, tu n'as pas forcément, en fait, en tant que maître d'œuvre de la partie. Donc, voilà, c'était, donc, du coup, tu sais, cette expérience que j'ai eue, tu peux l'extrapoler dans l'idée de, le maître d'œuvre va fournir le système de résolution, mais ne va pas fournir l'univers, c'est la table qui va fournir l'univers, en fonction de ses connaissances et tout, quoi. Ou, j'avais eu un peu comme ça aussi une expérience, où j'avais voulu, alors c'était encore un peu différent, j'avais maîtrisé une campagne de vampire, Black Explotation, donc, années 70, ambiance Black Explotation, je trouve que c'était à Chicago, quelque chose comme ça, et, en fait, c'était ma table qui était experte à la fois sur le lore de Vampire, la mascarade, et sur les règles de Vampire, la mascarade, et moi, j'étais plutôt responsable de l'aspect Black Explotation, donc, là, toutes les influences, la sélection de la playlist, les forces en présence, eh bien, c'était moi qui gérais cet aspect-là, quoi. Et du coup, comme ça, on mettait en commun nos expertises, qui étaient différentes, pour faire une partie qui était cool, quoi, et que j'aurais pas pu, j'aurais mis pu monter tout seul, enfin, en tout cas, il y aurait fallu que je me forme intensivement sur Vampire, la mascarade, donc ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, bon, bah, sinon, l'autre option, c'est la création d'univers en commun, c'est que tu peux la faire, j'ai parlé au début de session zéro, mais on peut parler aussi d'autre chose, on peut quand même faire de la création, vraiment, tout au long de la campagne, donc, par le biais de la narration partagée, c'est-à-dire, voilà, en tant que MJ, tu vas laisser pas mal de prérogatives de narration aux joueurs, qui vont, comme ça, vont étoffer ta proposition initiale de l'univers, vont l'étoffer et s'approprier au fur et à mesure, quoi. Donc, maintenant, je vais me concentrer un peu sur ce qu'on appelle le world building, donc la construction d'univers, et vraiment, dans le cadre d'une construction d'univers, lors d'une session zéro, c'est-à-dire, une intro de partie, voire même une séance à part entière, avant de commencer vraiment la fiction, avant de commencer à jouer, vous voyez, on fait une sorte de brainstorm collectif pour, voilà, pour se mettre d'accord un petit peu sur l'univers, on fait ça ensemble. Donc, comment on peut faire ça ? Là, comme ça, je dirais que j'ai deux écoles qui me viennent à l'esprit. La première peut être, en tant que maître d'œuvre, eh bien, tu vas apporter des critères, tu vas apporter des critères, et donc, concrètement, tu sais, est-ce que j'ai mis DreamSQ ? Oui, c'est bon. Ah, non, j'ai pas mis. Donc, tu vas apporter des critères, tu vas dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous déterminiez, c'est quoi les factions, c'est quoi la géographie, c'est quoi les peuples, c'est quoi l'histoire, enfin, tu vas cadrer, en fait, quels sont les éléments de l'univers qu'on doit définir à l'avance. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de venir avec, en fait, des questions orientées. Donc, concrètement, on a ça dans le... Il y a un world building dans le jeu de rôle DreamSQ. C'est vraiment ça, en fait. C'est le jeu qui te pose des questions sur l'univers, quoi, et c'est à la table d'y répondre. Et donc, en tant que maître d'œuvre, ben, si tu vois, tu peux importer ce type-là peut-être en pré-rédigeant une liste de questions orientées à poser à la table sur l'univers. Qu'est-ce qui fait que cet univers est ardu, mais qu'en même temps, il y a un espoir, par exemple, ou... Quelle est la faction farouchement opposée à vos personnages, mais qui, en même temps, a une ressource qui est super nécessaire pour vous ? Bon, là, je suis exprès de trouver des trucs un petit peu problématiques, doubles, mais bon, il y a plein de façons de faire, quoi. Tu poses des questions... Une liste de questions prédéfinies. Et la troisième approche, qui est comme ça qui me vient en tête, c'est plutôt une liste de... Une liste de questions... Enfin, des questions, mais pas écrites à l'avance, quoi. On commence... C'est quoi vos idées sur l'univers ? Il y a une première personne qui va dire... Moi, je pense qu'il y a une énorme montagne centrale qu'on voit de partout, tu vois, un petit peu comme un Elden Ring avec le... Ah, il y a une montagne que... Où qu'on soit dans le pays, on voit toujours la montagne tellement elle est grande et centrale. OK ? Et là, en fait, en tant que facilitataire, tu vas poser des... Tu vas élaborer en posant des questions. Tu avais une... Toi, tu peux même tu ne vas peut-être rien créer. Tu vas juste poser des questions des... Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à gravir cette montagne ? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des religions autour de cette montagne ? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des factions qui empêchent ou au contraire facilitent l'accès à la montagne ? Euh... Si... Comment... Si on veut aller dans le pays voisin sans passer par la montagne, c'est quoi les... Les autres voies de communication et en quoi elles sont aussi... et portent des difficultés aussi de... Elles ne sont pas forcément pratiquables facilement. Autre méthode de World Binding que j'ai déjà testé pour toi, c'est... Tu vas découper... Tu vas imprimer des hexagones. Tu vas les découper. Tu vas distribuer quelques hexagones à chaque joueur. Et les joueurs, en fait, vont dessiner sur leurs hexagones. Alors, ça peut être une zone... Enfin, ça peut être un point d'intérêt par hexagone. Ou ça peut être... Tu peux être un peu plus gourmand. Tu peux mettre trois points d'intérêt par hexagone. Une fois que c'est dessiné, avec... Effectivement, avec une légende, quoi. Tu peux faire un petit dessin puis tu t'écris deux, trois mots pour expliquer c'est quoi le dessin. Eh bien, on se met d'accord pour comment on les articule, en fait. Comment on colle ensemble les hexagones. Tu vas recoller les hexagones sur une carte commune, quoi. Puis voilà, hop, ça te fait ta carte et puis du coup, on va se balader dedans. Voilà. Je vais essayer de te retrouver. Je ne promets rien, mais il y a un énorme article sur le world building par Meggie Baker, quand même. Donc, j'avoue, je ne l'ai pas lu en détail, mais bon, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des trucs intéressants dedans. Donc, je te mettrai dans les sources si je le retrouve, bien sûr. Voilà. Alors ensuite, je vais un petit peu m'attarder sur des jeux qui proposent des techniques de world building qui sont intéressantes. Donc, c'est à toi de voir si tu as envie de te procurer ces jeux pour y jouer de façon brute ou si tu veux juste piller, en fait, le riddle de base. Donc, le jeu avec ma technique de world building vraiment préférée, je trouve, c'est Odd Mighty Fuse. Odd Mighty Fuse, c'est maintenant un jeu qui est un petit peu vieux, qui doit avoir 10-15 ans. C'est un vieux jeu narrativiste, entre guillemets, dans le lance Sword and Sorcery. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le world building, en fait, va mélanger la phase de création de personnages et la phase de création d'univers. C'est-à-dire que tu vas créer tes personnages notamment par des adjectifs. Tu crées ton barbare et tu dis que comme adjectif, il est dur. Ton barbare est dur. sans bouge de mots, bien sûr. On ne va pas de s'écher chez nous. Et, en fait, cet adjectif, il va falloir ensuite le positionner quelque part sur la carte. Donc, on pourrait mettre le désert, la dureté ou les montagnes dures, tu vois, ou le peuple dur, enfin, quelque chose comme ça. Et ainsi de suite avec tous les adjectifs qui qualifient les personnages, quoi. Et donc, en fait, grosso modo, eh bien, sur la carte on se retrouvait des thématiques communes avec les thématiques des personnages. Alors, soit il y a vraiment un lien sémantique direct entre le personnage et la carte. C'est-à-dire que le barbare qui est dur, il vient peut-être du désert de la dureté, tu vois, et voilà, en fait, il est dur parce qu'il vient de là et tous ceux qui viennent de ce désert ont un caractère comme ça dur. Ou peut-être que ça n'a rien à voir, tu vois, il vient pas du même endroit, tout ça, mais c'est juste que du coup, il y a des thématiques de l'univers qui répondent aux thématiques des personnages, tu vois, ce qui donne une identité forte à la partie et au monde. Voilà, cette technique, je pense qu'elle est dans mon top tiers, quoi, des techniques du world building. On a, dans le dragon de poche, il y a pas mal de matériel pour faire du world building, notamment pas mal de fameuses questions orientées. Celle que je préfère, en fait, c'est la règle que je préfère dans le dragon de poche, je parle dans mon poche 2, je sais pas si c'est présent dans le 1, c'est que grosso modo, chaque personnage appartient à un peuple particulier, et du coup, le jeu va te poser des questions sur ton peuple, donc si tu fais partie, je sais plus c'est quoi les peuples, mais bon, je crois qu'il y a les mandragores, si tu fais partie des mandragores, eh bien, le jeu va te poser des questions sur les mandragores, et c'est à toi, en tant que joueur des mandragores, joueur d'un perso mandragore, de dire 2-3 trucs sur les mandragores, et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est une méthode de narration partagée qui ne te demande pas de créer quelque chose qui est trop loin de ta sphère de personnage, tu t'identifies en tant que mandragore, et du coup, ça te paraît légitime de dire des choses sur ton peuple, oui, les mandragores, par exemple, ils adorent l'humidité, parce que c'est des êtres végétaux, et donc du coup, dès que c'est un peu sec, par exemple, un désert, tout ça, ils sont vraiment dans le mal, mais par contre, quand il pleut, ou quand on est dans un endroit humide, ils ont des gros gros bonus, voilà, et hop, et t'as dit quelque chose qui concerne finalement globalement ton personnage, mais qui va englober tout ton peuple, mais si après, tu peux dire des trucs du genre, moi, je suis un mandragore, mais j'ai pas du tout la même religion, j'ai rompu avec la religion de mon peuple, tu vois, tu peux être quand même un peu atypique par rapport à ton peuple, mais bon, tu parles quand même de ce que tu connais, de ce qui te concerne, et donc il y a moins ce côté d'avoir l'impression d'avoir une casquette à la fois de joueurs et d'auteurs que tout le monde aime pas, quoi. Voilà, sinon dans DreamHack, je reviens sur DreamHack, il y a un autre aspect world building qui est vraiment intéressant dans DreamHack, c'est plus du world building d'ailleurs pour le coup, en continu dans la partie et dans la campagne, c'est que DreamHack, c'est un jeu sans MJ, et en fait, chaque joueur est responsable d'un aspect du monde. Je ne sais plus c'est quoi les aspects, mais je crois qu'il y en a quelqu'un qui va jouer l'enclave, quelqu'un qui va jouer le monde extérieur, quelqu'un qui va jouer les pénuries, et ainsi de suite, je dis un peu de tête, mais voilà, c'est cette idée que chacun gère un aspect du monde, c'est sa responsabilité, c'est à lui de dire des trucs sur ses aspects du monde, et là, c'est pareil, je trouve qu'en termes de partage de la narration, ça pose au moins de problèmes, de mots d'auteur, voilà, tu as acquis que toi, surtout qu'en plus, le truc qui est pas mal, alors là, pour le coup, c'est un peu la proposition inverse, c'est qu'en général, tu ne joues pas l'aspect qui concerne le plus ton personnage, c'est-à-dire, par exemple, il y a l'iris, qui est le personnage qui manipule le maelström psychique, ne peut pas jouer le livret du maelström psychique, voilà, donc c'est un peu l'approche inverse de Dragon de Poche, donc je te laisse voir c'est quoi ta préférée, en fait, avoir une part d'univers proche de son personnage, ou au contraire, opposée à son personnage, mais je pense que c'est pas la même chose, en fait, c'est-à-dire que tu fais partie de mon dragor, avoir le droit de dire quelque chose sur les mon dragor, je pense que ça pose pas de problème de dissonance, parce que, en fait, ton peuple, c'est une extension de toi, c'est plus ou moins, a priori, que c'est tes alliés, je dis bien a priori, tandis que dans Dream Ascou, il y a un peu un côté de ce bout d'univers c'est censé être une adversité par rapport à ton personnage, et donc on sait qu'en général, raconter des choses à la fois sur son personnage et sur l'adversité qui s'oppose à son personnage, il y a un aspect de dissonance, donc ça se justifie plus. Bon, bref, je m'égare dans des méandres théoriques, donc on va tout de suite arrêter avec cet exemple de Dream Ascou, on va passer à la suite. Donc un jeu qui est pas mal, c'est The Quaiute Year, c'est légitimement un jeu que tu peux utiliser en fait, juste avant de démarrer ta campagne, puisque grosso modo, c'est un jeu où on va jouer l'année tranquille d'une communauté, pas si tranquille que ça, il y a quand même quelques problèmes en réalité qui surviennent, qui vont être résolus durant l'année ou qui vont être comme ça en train d'exploser ou en train de pourrir durant l'année, quoi. Donc il y a quand même des menaces, mais c'est des menaces entre guillemets assez couvantes et pas hyper frontales, et c'est pas du tout la menace principale, c'est surtout la menace principale elle arrive à la fin du world building, puisqu'on sait qu'il y a les marcheurs de givres qui vont arriver, un truc comme ça, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, il y a des entités qui vont débarquer, et là ça va vraiment être la race rat, quoi, et donc moi j'envisage très bien, tu vois, de faire une partie où tu vas créer la carte de ta communauté et du monde qui l'entoure, et tu vas créer l'historique de la communauté sur une année avec le jeu The Quieteer, et ensuite tu vas tu vas jouer l'arrivée donc des entités, tu vas jouer ça avec un autre jeu, quoi, et du coup t'as fait ton world building en commun, quoi, en règle générale, c'est aussi une proposition qui est pas mal, c'est d'utiliser un jeu X pour faire le world building, ensuite un jeu Y pour jouer, je te remettrai, mais t'as aussi la, par exemple, il y avait un, il y avait une table qui avait utilisé Inflorenza pour faire un world building en fait, en jeu sans MJ, tu vois, ils avaient fait une partie d'un world building, et ensuite ils avaient repris la suite de leur campagne avec un autre système qui était plus classique, et du coup, un MJ, voilà. Alors, autre jeu que je vais te conseiller, et attention, spoiler, trigger warning autopromo, c'est l'ensourcèlement, l'ensourcèlement peut te servir à la fois de jeux de world building donc préliminaires, préalables, mais aussi de jeux de world building continu, c'est-à-dire que tu as un jeu que tu peux utiliser tout au long de ta campagne pour étoffer l'univers au fur et à mesure, donc l'ensourcèlement en fait, c'est plein de questions orientées, on est dans l'univers de mille veaux, je suppose qu'on pourrait réutiliser une partie de ces questions, réécrire le jeu pour en faire quelque chose de plus générique, voilà, si tu veux le faire, vas-y, fais-le, je t'en prie, et donc en fait, tu as plein de questions orientées qui sont par diverses catégories, et c'est toutes des questions qui concernent les PJ, les protagonistes, et donc c'est leur quête, le matériel qu'ils possèdent sur eux, leurs souvenirs, leurs motivations, des moments d'intimité qui passent, des adversités, des emmerdes, et ça, c'est un jeu de cartes que tu vas disposer sur la table ou une appli, enfin, tu vas, il y a un site intérieur, il y a un module Chartopia pour jouer à ce jeu, avant ce harcèlement, donc les joueurs peuvent y accéder avec leur téléphone, et tout au long de la partie, elles peuvent faire des tirages dans leur coin, et t'informer que, ah oui, en fait, moi il se trouve que j'ai dans ma charrette, j'ai telle, telle chose, et tout, ou je viens de tel pays, et ainsi de suite, j'ai entendu telle rumeur, et là, du coup, on a quelque chose d'assez fluide, plutôt centré sur le personnage, à nouveau, donc je trouve qu'en termes de partage de la narration, il y a moins de dissonance, un jeu qui fait beaucoup de world building, je crois, avant la partie, et aussi pendant la partie, c'est Ultra, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que malheureusement, je n'ai jamais joué, je n'ai jamais lu, ou j'ai eu quelques échos, mais c'est un peu flou dans mon esprit, mais grosso modo, il y a plein de petits outils de partage de la narration qui permettent à la table, eh bien, de vraiment mettre ses pattes dans la création de l'univers, donc voilà, je pense que je te conseille quand même de t'y intéresser, à Ultra. Également, moi, je trouve un jeu de world building assez ultime, c'est un jeu en développement, mais j'espère que tu, on le verra arriver bientôt, enfin, moi, j'espère vraiment que ça va être abouti, parce que j'ai testé, j'étais très enthousiaste, c'est l'hôtel du lion rouge, donc un jeu de Comartin, où on va imaginer ensemble un hôtel, alors je crois qu'il n'y a pas de fantastique dans l'hôtel, c'est un hôtel un petit peu contemporain au XXe siècle, en tout cas, il n'y a pas de fantastique, par contre, ça peut être bizarre, tu vois, un peu de la bizarrerie, moi, ça me fait énormément penser, évidemment, à la vie de mode d'emploi de Georges Perec, tu vois, c'est pas surnaturel, mais c'est un peu étrange, il y a des trucs, il y a des trucs étranges, des trucs un peu rigolos, quoi, et il y a énormément de contraintes narratives, de jeux narratifs, d'exercices de style, chaque carte, en fait, c'est des promptes que tu vas tirer dans le tel du lion rouge, et chaque prompte va te proposer des contraintes stylistiques super rigolotes, alors, c'est pas, à propos d'en parler, un jeu de rôle, plutôt un jeu narratif, voire même juste un jeu de world building, mais du coup, après, t'as envie de jouer dedans, quoi, clairement, une fois que c'est fait, t'as envie de prendre un autre système, et puis de continuer à jouer dedans, quoi. Je speed un peu, parce que je crois que je suis timé sur 30 minutes max, donc il reste moins de 3 minutes pour terminer, on va, bien sûr, beaucoup te parler de microscope, j'ai pas grand chose à mentir, à part que c'est apparemment une référence sur les jeux de world building, et comme beaucoup de jeux de world building, c'est un jeu où les personnages sont pas très incarnés, on va jouer sur des longues périodes, on peut jouer des scènes avec les personnages, mais c'est des personnages un peu jetables, mais ça va créer un univers, par contre, c'est très bien pour créer un univers. Également, un jeu de saladin qui s'appelle les forges d'encre, qui est intéressant, parce que tu vas alterner des phases où chacun, on écrit des bouts d'univers, donc qui fasse un peu un atelier d'écriture avec des phases de jeu, où on va jouer des scènes dans cet univers-là, donc il y a un petit peu une vague microscope aussi dedans, mais en plus, le côté atelier d'écriture qui peut être plaisant. Je vais faire un petit peu d'auto-promo avec un de mes jeux qui s'appelle la Litanie des êtres, où en fait, là, on va imaginer une communauté avec six personnes de la communauté qui sont les narrateuristes qui parlent de six autres personnages de la communauté, chacune en parle de son point de vue, donc il y a un côté narrateur non fiable, on est vraiment en fond sur le côté, tu sais, hypothèse et vérité contradictoire qui cohabitent, et donc là, c'est pareil, une fois que tu as, et j'ai en préparation le pendant pour la création de lieux, avec toujours ce même principe où il y a six narrateuristes avec des avis divergents, des prérogatives de son intérêt divergents qui vont évoquer le même lieu et donc on va avoir à nouveau ce phénomène d'hypothèse divergente qui cohabite, de point de vue divergent qui cohabite et le fait qu'on n'ait pas l'obligation de se mettre d'accord, eh bien, on va fluidifier énormément l'expérience, en plus, il y a aussi ce côté un peu herpé puisqu'on va jouer des narrateuristes qui racontent et donc du coup, tu as quand même l'impression de faire déjà un petit peu de jeu de rôle parce que ce qui est frustrant dans le worldbuilding, c'est ce truc du côté brainstorm, on n'est pas en train de jouer, on est en train de brainstormer, moi j'ai envie de jouer un personnage, bon voilà, là tu joues un personnage, tu joues la narrateuriste qui raconte et tout, donc tu as ce côté herpé. Il y a enfin le petit Romaric Briand qui a créé un jeu qui s'appelle Ex Nilo, je suis à peu près sûr que c'est un jeu de worldbuilding, je te mettrai les références, j'ai commencé à lire mais j'ai malheureusement un peu arrêté donc je ne vais pas te donner un avis dessus, il faudrait que je me plonge il y a un côté, après il y a un côté un petit peu ludiste donc ça on aime ou on n'aime pas mais grosso modo de mémoire chacun a une espèce de thème à placer et il faut que les autres découvrent le thème mais je pense que c'est du bon ludisme, c'est quand même au service d'une création de monde intéressante. Je te fais des gros bisous parce qu'on arrive à 30 minutes, j'ai bien assez parlé et puis on se retrouve une prochaine fois, salut !